Renouvellement des organes de base du RDPC aux Etats-Unis d'Amérique après la sous-section de Washington, la délégation du comité central du RDPC, conduite par le ministre Elvis N'Gole N'Gole, a présidé la cérémonie d'élection des comités de base et de la sous-section de New York ce samedi 31 octobre 2015. Contre toute attente, c'est une foule nombreuse de militants et sympathisants du RDPC qui se sont rendus dans une salle des fêtes isocartées Harlem de New York pour témoigner leur attachement au parti ainsi que leur militantisme dévoué. C'est à 10h du matin qu'ont débuté l'enregistrement des membres des différents comités de base et l'élection des bureaux exécutifs des dix comités. Après le premier tour de vote, onze comités de base ont été installés. Place ensuite au moment où est attendu l'élection du bureau de la sous-section de New York. Des trois candidatures annoncées, au départ c'est finalement la liste conduite par Viviane Kouichou qui sera opposée à celle de Chantal Madiot et ont fusionné avec celle de Alain Lely qui pour la circonstance acceptera d'être vice-président. L'attention était palpable dans les deux camps qui continuaient de s'activer après dix jours de campagne marathon. Et pour les votants, l'embarras était encore plus fort car il fallait choisir pour certains entre un membre de la famille et un ami. Je voudrais rendre un hommage au bureau Sardin, en particulier son président Aoudoudi Fé, ici présent. Nous sommes là pour une autre forme totale. C'est dans une transparence totale et en toute démocratie que s'est déroulé le scrutin parfois interrompu par des objections soulévées ça et là, aboutissant à l'interruption du scrutin à trois reprises. Ces perturbations ont toutefois été maîtrisées par le sens de la diplomatie de son excellence nommementée ambassadeur du Cameroun auprès des Nations Unies qui pour la circonstance assistait à la délégation du comité central qui présidait ce vote. Le processus de vote s'est donc achevé et au terme du décompte final, la liste de Chantal Madiot remporte le scrutin faisant ainsi de la nouvelle présidente de la sous-section d'élection RDPC de New York. Lors de son message de félicitations, le chef de la mission a exhorté les militants des deux camps à travailler ensemble pour le bien du parti. Et c'est par une accolade entre les deux candidats et la remise des attributs du parti que s'est achevé le processus électoral qui aura duré au total dix heures de temps. La suite du programme a donné place à des réjouissances aux populaires dans un esprit convivial et de fair-play. La balle est désormais dans le camp de la nouvelle équipe dirigeante de la sous-section qui aura la lourde charge de faire briller la flamme du RDPC dans la ville de New York. Junior McKenna, Afrique et Vince, New York News. Sous-titrage Société Radio-Canada